Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Time Out, l'émission sur Livestream Sporting. On vous parle de sport à toutes les sauces. Aujourd'hui, retrouvez Emma en fin d'émission pour des conseils de nutrition et des idées recettes. On est aujourd'hui avec Charline, running back au Lyon de Bordeaux. Salut Charline ! Salut ! Comment tu vas ? Ça va, merci et toi ? Ça va super bien, je suis contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Comment tu vis le confinement pour toi ? En fait, je suis à la campagne, donc ça va, je ne le vis pas trop mal. J'ai assez d'équipement pour m'entraîner, donc ça va, c'est cool pour l'instant. Je m'adapte. Tu te maintiens en forme quand même ? Ça va, oui. Je continue toujours les exercices. Mon entraîneur d'aviron m'envoie des programmes, donc on les suit pour l'instant. Oui, parce que tu fais de l'aviron en plus du football américain. Oui, c'est ça. Bon, on en parlera en fin d'interview, on va rester sur le football américain d'abord. Donc, tu peux nous expliquer comment tu es venue à jouer à ce sport ? Alors, en fait, de base, je l'ai découvert par hasard. Je courais autour des stades universitaires et il y a l'équipe universitaire de football américain qui est venue me voir et qui m'a proposé d'essayer. Donc, ça m'a tout de suite plu. Je suis restée avec eux, donc j'ai fait six mois avec eux. Et ensuite, les lions, enfin les filles, les lionnes sont venues me voir et m'ont proposé de jouer avec elles parce qu'elles sont aussi venues s'entraîner sur le même stade. Et voilà. Et donc, du coup, je suis allée essayer chez elles et ça m'a tout de suite beaucoup plu. Ça fait quoi d'être une femme et de jouer au football américain ? Car je sais qu'il n'y en a pas beaucoup et que je sais que vous espérez vous progresser et multiplier le nombre de licenciés. Mais comment ça se passe au quotidien ? Ouais, c'est sûr. Alors déjà, on est très peu de femmes à jouer au football américain. Il me semble qu'on est à peu près 250 ou quelque chose comme ça en compétition. Et donc, du coup, on est très peu. Et en soi, c'est un peu compliqué parfois de se faire une place, que ce soit dans les équipes masculines, parce que du coup, moi, je m'entraînais avec de base une équipe exclusivement masculine avec l'université. Mais après, avec les filles, on a des coachs qui sont vraiment super avec nous et qui nous coachent vraiment très bien, qui nous font aimer ce sport, vraiment. Donc, du coup, c'est cool. Il existe quand même un championnat national de football américain féminin ? Alors oui, on est en championnat national de football américain. Donc, alors, c'est différent des jeux des garçons, des matchs que les garçons jouent. Parce que nous, ça se joue par plateau. Donc, on rencontre plusieurs équipes dans la même journée. Et on fait des matchs de 20 ou 30 minutes. Ça dépend des fois. Et après, on fait un classement avec des points. Et donc, à la fin de l'année, l'équipe qui a le plus de points féminines remporte le championnat. J'ai vu qu'il y avait même un club espagnol dans la liste. C'est parce qu'il n'y en a pas assez en Espagne, c'est pour ça ? Alors ça, je ne sais pas du tout. Je ne saurais pas vous répondre. Mais en tout cas, elles sont venues jouer contre nous. Et c'était super sympa. Donc, les matchs sont différents. Est-ce que les règles sont quand même les mêmes ? Alors, les règles, oui. En globalité, elles sont les mêmes. Juste, nous, on joue à 9 alors que les garçons jouent à 11. Et on n'a pas le droit à certaines règles. Sinon, après, c'est tout pareil. Les stratégies, tout est pareil. C'est aussi intense. Oui, vraiment. Donc, toi, tu es running back. Tu peux nous expliquer un peu ton poste ? Alors, mon poste, en fait, il consiste à faire le plus de yards au sol. C'est-à-dire que le quarterback me passe la balle au sol. Et moi, je dois courir et je dois traverser la ligne défensive et aller le plus loin possible. Oui, c'est un poste clé. Oui. Après, tous les postes servent. Vraiment, il n'y a pas un poste qui est moins utile, en fait. Donc, les Lyon ont été championnes de France. Est-ce qu'il y a un championnat européen aussi féminin ? Alors, ça... Non, pas de championnat, il ne me semble pas. Après, je ne suis pas sûre. Mais ça se pourrait envisager dans les années à venir, tu penses ? En fait, là, on est en train de... Enfin, la Fédération est en train de faire une équipe de France pour jouer contre, justement, des équipes européennes. Donc, oui, ça sera envisageable dans les années futures. Et donc, tu envisages de jouer dans cette équipe de France ? Oui, j'ai envie d'y jouer, oui. C'est cool, c'est un bon projet. Oui, oui, c'est sympa. Bon, en plus du football américain, tu fais de l'aviron. Tu peux aussi nous en parler un peu, cette passion ? Ah oui, cette passion, ça fait longtemps. Ça fait sept ans que j'en fais. Alors, j'ai dû arrêter parce que j'ai eu quelques soucis, parce que je me suis fait les croiser deux fois. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai des saisons où je n'ai pas de résultats. Mais sinon, oui, c'est une passion vraiment que... En fait, c'est ce qui m'a donné le goût du sport, vraiment. Et le dépassement de soi, tout ça, parce que l'aviron, ça apporte vraiment beaucoup de choses, autant musculairement que mentalement, parce que vraiment, il faut avoir du mental pour faire ce sport. Et ce n'est pas trop compliqué de cumuler plusieurs sports ? Vu que je veux travailler dans le sport, c'est quelque chose... Enfin, pour moi, c'était logique de faire plusieurs sports, parce que je n'arrive pas, de toute façon, à ne pas bouger, à ne pas faire quelque chose. Oui, donc tu as un emploi du temps quand même solide, avec beaucoup d'heures de sport. Oui, j'ai un emploi du temps assez chargé. Oui, je passe quand même minimum deux heures par jour à faire du sport. Et donc, tu as le projet de passer ton BPGEPS, c'est ça ? C'est ça. J'ai le projet de faire un BPGEPS pour être coach sportif. Oui, c'est un bon plan, comme ça tu peux rester dans le sport à fond. Oui, voilà, c'est ça. De toute façon, c'est le but. C'est ce qui me plaît, apporter vraiment ce que je sais du sport aux gens, leur donner l'envie d'en faire, parce que c'est sympa. Bon, on espère bientôt la reprise des Lyonnes sur le terrain. Peut-être des entraînements cet été, pour préparer la reprise l'année prochaine. C'est ça, la prépa physique qui est très importante. Et voilà, on espère être de retour au plus vite sur les terrains. Eh bien, super, merci beaucoup Charline. Et on espère que tu retrouves vite le chemin du terrain. Merci à vous, à bientôt. À bientôt. C'est l'heure de l'instant Conseil Nutrition avec Emma. Bonjour, je m'appelle Emma, je suis experte en nutrition sportive. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de banana bread que vous pourrez manger avant les entraînements et pour des goûters plus sains. Bon appétit. Bonjour. Bon appétit. Bonjour. Bon appétit. Oh, j'y vais me abonne两ement. Bon appétit. Bon appétit à la 추ède eventually, je vous présمكن à des往ine les entraîns. On va voir. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit ablique, elles sont vraiment judisables on appétit dans les barbecueЧ'ns. pour bien appétit. Bon appétit. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Cette recette va être idéale avant l'entraînement parce qu'elle va être pauvre en matière grasse et pauvre en calories, mais elle va être riche en glucides, notamment grâce à la banane, donc parfaite avant un entraînement. Mais après, c'est pas parce qu'on est en confinement qu'on n'a pas le droit de se faire plaisir. Maintenant que le gâteau est prêt, je vais pouvoir aller le manger et m'entraîner après. Merci de nous avoir suivis. C'était Time Out, l'émission. On se retrouve prochainement avec un nouvel invité. Et à très vite.